Bonjour, bonsoir en tout cas. Donc nous sommes deux co-présidents pour cet atelier. Moi, je suis très heureux et je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je m'appelle Nicolas Brugère. Dans une partie de ma vie, je suis médecin généraliste à Bordeaux. Dans une autre partie de ma vie, je suis élu à la ville de Bordeaux, adjoint en charge de la santé, des seniors, pas de la santé des seniors, de la santé et des seniors. Et puis aussi du centre commun et à l'action sociale. Donc la structure qui s'occupe des personnes qui sont en situation de précarité et de grande précarité à Bordeaux. C'est une institution qui a 40 millions d'euros de budget, 350 personnes qui travaillent sur ce sujet. Et surtout, on essaie de... Les intervenants le savent. On essaie de créer une dynamique pour faire en sorte que toutes les personnes soient prises en charge au mieux. Et en particulier les personnes en situation de précarité, les personnes qui vivent dans la rue et en particulier les personnes migrantes. Voilà. On a mis en place un certain nombre de choses comme la plateforme santé vulnérabilité qui permet de prendre en charge médicalement en amenant des médecins vers les personnes en situation précaire, que ce soit d'un point de vue somatique ou d'un point de vue psychiatrique et un certain nombre d'autres actions. Et on travaille avec des associations, y compris de traducteurs, pour les personnes qui sont éloignées de notre système et qu'on essaie de ramener dans le système social et de faire en sorte que toutes les personnes soient prises en charge de manière équitable autant que faire se peut. Merci beaucoup. 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 Merci drawnx encantaisie beaucoup. Merci voir les liés au voyage des migrations. C'est tout ça avec la presse, le désert, la Libye, qui depuis trois ans avec une machine à fabriquer du trauma chez les hommes comme chez les femmes, la traversée de la Méditerranée aussi, ça fait suffisamment l'actualité. Et puis des facteurs de risque et de gravité du tspT qui sont un lemicité et un inventor et desuchiues à la gravité du traumatisme. La sévérité du traumatisme. Donc il y a une intensité émotionnelle Au fond, en revenu à prévenir à l' смотреть qui est extrêmement intense, le contexte culturel de l'événement, ça peut être effectivement une jeune femme qui est surprise d'avoir une relation, une jeune femme africaine au Nigeria qui est surprise d'avoir une relation homosexuelle avec une compagne et qui est devant tout le monde, amenée sur la place du village, battue devant son père, donc il y a la question de la honte qui vient majorer en plus la culpabilité et la honte qui vient majorer la question de l'agression, et puis le dernier point, la perception individuelle de l'événement et son interprétation, on va le voir chez des personnes qui ont souvent un niveau d'éducation et de culture qui est parfois souvent réduit. Alors j'ai choisi de faire le chemin un peu aujourd'hui de partir un peu de la neurophysiologie pour voir un peu comment on peut s'en servir pour travailler dans l'approche thérapeutique et notamment psychothérapeutique, pour dire que, bon, tout le monde sait ici, on dit c'est un lieu commun, le trouble stress post-traumatique c'est dans l'amidale, c'est l'amidale, effectivement c'est l'amidale, c'est aussi l'hippocampe ici qui a pour but de reconnaître les signaux environnementaux liés au traumatisme initial et pour rappeler le souvenir mésique, c'est l'air cortical, le cortex cortical antérieur qui a pour but de signaler des signaux d'éveil et de douleur et qui sont particulièrement actifs et le cortex préfrontal qui normalement devrait être là pour venir éteindre l'hyperactivité de l'amidale et on va voir que justement elle ne joue pas son rôle et ce qui fait problème dans cette pathologie. Alors en neurosciences on décrit vraiment l'apprentissage du traumatisme comme le réflexe conditionné de la peur, comme le Pavlov, avec comme organe central l'amidale qui est le lieu à la fois de stockage, d'apprentissage de cette peur conditionnée, avec son expression par le noyau central de l'amidale ici vers un signaux de peur, de terreur qui vient vers le brainstem et l'hypothalamus, c'est-à-dire vers le tronc cérébral, c'est-à-dire sur quelque chose d'extrêmement archaïque qui vient réguler la tension artérielle, la fréquence cardiaque et par l'hypothalamus tout le système cortisolique hormonal qui vient donc baigner tout l'organisme. Donc voilà cette amidale ici qui est activée par le signal inconditionnel de peur. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau en cas de trouble stress post-traumatique ? On a ici au centre l'amidale dans le carré, là, avec le noyau latéral à gauche et le noyau central à droite, le rond, en cas de stimulus inconditionnel extrêmement fort qui est rappelé par des stimulus conditionnels, c'est-à-dire j'ai une odeur qui me rappelle la scène traumatique, donc ça déclenche la réactivation mnésique. Il y a une décharge de neurotransmetteurs vers le tronc cérébral et le système mésolimbique, l'hertégmental ventral qui va sécréter de la dopamine, le rafé qui va sécréter de la sérotonine et le locus sérolyse qui va sécréter de la noradrénaline et en très très grande quantité, qui va sécréter tellement une grande quantité de ces neurotransmetteurs qu'il va y avoir une baisse de l'affinité des récepteurs sur le cortex préfrontal qui du coup va être inactif et ne veut pas pouvoir jouer son rôle de peur, son rôle de rétro contrôle négatif sur l'amidale et donc on voit ici qu'il y a cette flèche rouge est une flèche d'inhibition du cortex préfrontal et qui le cortex préfrontal du coup ne va pas vouloir par un contrôle, par les représentations, par la pensée, par la cognition, va pas vouloir venir éteindre la réaction de peur de l'amidale. Alors justement, comment on peut éteindre la réponse de peur générée par cet amidale qui est hyperactif par le niveau cognitif alors que le cortex préfrontal justement est inactivé et inhibé, d'autant plus qu'on est face à des gens souvent qui n'ont pas la culture de l'introspection, c'est une culture, c'est pas une intelligence, c'est une culture, de mettre en lien émotion, sensation, émotion, comportement et représentation, ils n'ont pas cette association, en plus s'il y a des illettrismes qui est en jeu. Souvent, ils sont dans une lutte, une automédication où ils veulent supprimer, tenter de supprimer le souvenir traumatique, donc autant dire que la bataille est perdue. On peut néanmoins, donc on peut, c'est la psychoéducation, les éduquer à comprendre que c'est travailler avec ce sentiment de peur, essayer d'en faire quelque chose. On peut travailler sur le cortex préfrontal avec les représentations sur les questions de culpabilité, de honte, de colère, de dégoût, mais on est toujours sur quelque chose qui est en périphérie du trauma. On n'est pas au cœur du volcan, là, de la mygdale qui décharge, on est autour. Et on peut faire un travail qui est important, qui est de passer d'une sensation externe du traumatisme à une perception interne, c'est-à-dire passer de la sensation de la menace d'un agresseur externe, le souvenir réel du traumatisme, à la perception d'un agresseur interne, c'est-à-dire la confrontation à la peur de la mort. C'est-à-dire que c'est plus le problème, c'est plus l'extérieur, c'est l'intérieur. Et ça, c'est un retournement qui est absolument important, et d'amener les patients vers ce travail intérieur, et, si possible, à la capacité à traverser, quand il y a moins de peur et moins de terreur, à l'angoisse de la mort. Relier la vie d'avant et le trauma et après le trauma, c'est quelque chose qu'on fait souvent en fin de thérapie, qui est important aussi de faire. Alors, pour revenir à la neurophysiologie, on voit que, quand il y a un événement traumatique important, il y a création d'une mémoire à court terme, qui est chargée négativement et émotionnellement très forte, générée par l'amygale, qui est consolidée ici, en mémoire à long terme, et, au cours d'événements de réactivation, ce souvenir est réactivé, il passe en mémoire labile à nouveau, en working firm memory, c'est-à-dire en mémoire de travail, et cette mémoire peut être soit refixée, reconsolidée à l'identique, soit, si la personne est dans un environnement sécure, déchargée de sa composante émotionnelle et stockée dans une safety memory, et donc c'est vraiment là tout le travail qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut, dans des moments de réactivation, dans un environnement sécure, permettre à cette mémoire, qui a été réactivée, sous forme labile, de se réorganiser par des professionnels biochimiques en mémoire sécure. Donc, les trois phases, je fais appel ici à Pierre Janais, qui a travaillé dans les années 1900, qui était donc ce philosophe, qui après a été psychologue et enfin médecin, qui a beaucoup travaillé avec l'hypnose sur la question des traumatismes en général, il appelait ça psychotraumatisme, et donc, dans un article de 1980, tous ces articles ont été repris pour dire qu'il décrit trois phases, la phase de stabilisation, qui est donc une phase d'apaisement, réduction des symptômes, la phase d'exploration de la modification des révivissances traumatiques, donc c'est par hypnose, soit vraiment supprimer, dissoudre par l'hypnose la trace émotionnelle mnésique, soit de la remplacer par des images neutres, soit de la, par des phénomènes, changer les représentations et passer d'un récit traumatique à un récit thérapeutique. Et enfin, la réintégration de la personnalité, et reprendre le changement existentiel dans une vie différente. Un autre travail qui est à souligner, parce qu'on dit toujours, bon, les thérapies centrées sur le trauma, la phase 2 de Jeannet, c'est le MDR et c'est la TCC. On a des praticiens, moi je suis formé aussi dans nos équipes, qui pratiquent ces techniques et qui disent, avec les troubles stress-phosphonatiques chez les migrants, avec l'épisode dissociatif qu'ils ont et les éléments psychotiques, dès qu'on commence à leur faire bouger les yeux, alors là, ils sont paniqués, on m'attaque, ils ne peuvent pas être assuffisamment concentrés pour faire cette démarche, et puis les faire s'exposer à des récits où ils sont violés, où ils sont torturés, c'est éthiquement très compliqué, et ils ne le font pas, ils refusent de le faire. Donc, il y a une question qui est le récit autobiographique, qui est une thème de la thérapie d'exposition narrative, qui peut être utilisée en 2008, là, en Ouganda. Il y a eu trois groupes, ceux qui ont eu la thérapie d'exposition narrative, une psychoéducation, PE, et le groupe témoin, en six séances, on voit que, rien qu'en écoutant les patients, le groupe témoin, il y a 37% de réduction des symptômes de PTSD, donc rien que d'écouter les patients, il se passe quelque chose, donc ce n'est pas que la thérapie centrée sur l'amidale. Dans le groupe d'exposition narrative et psychoéducation, il y a aussi des réductions des symptômes somatiques, et dans ceux qui font le récit qui est signé, il y a une réduction des symptômes dépressifs. Ce qui, quand même, est le plus important dans notre travail, c'est d'apporter des éléments de sécurisation, sécurisation d'abord institutionnelle, c'est-à-dire mettre les patients dans un système de calme, de confiance, alors que lui, il est rappelé vers la peur et vers la terreur. Donc c'est l'accueil, rien n'est plus réorganisateur face à la peur du vécu de la mort que d'être accueilli avec humanité, c'est accueillir, c'est-à-dire s'intéresser à des gens, et les rencontrer, et pas seulement à des patients qu'on va soigner. Ça se joue à des tout petits détails, c'est infime, mais c'est important, notamment dans l'entretien d'accueil, où on laisse dérouler, souvent les gens avec les infirmiers déroulent leur récit de vie, c'est déjà être accueilli dans la structure, dans un cadre enveloppant, avec un travail d'équipe qui, moi je dis, se placer en famille transitionnelle, on est les seconds passeurs, parce qu'on sait que les patients vont aller mieux, et donc ils vont s'autonomiser. La question de la traduction et de l'entretien duel, c'est sa propre sécurité intérieure, c'est pas tellement ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on est soit face à ces discours. Une particularité quand même, quand on revient à la neurophysiologie, c'est qu'on voit que l'amygdale qui décharge cette réaction de cœur, je disais de peur, elle va jouer sur le rythme cardiaque, sur la pression artérielle, sur la respiration, sur l'éveil, l'hypervigilance, la réaction de sursaut, et tout ça c'est au corps. Tout ça pour dire que la réaction de peur, du trauma est indissociable, et préférentiellement passe à travers le canal corporel, et donc ça peut être une des voies intéressantes d'avoir ça en tête. Et donc par rapport à nos patients, pour lesquels les TCC et le MDR sont compliqués, strict au census à appliquer, je crois que c'est important, et on est d'accord avec Claire Metz là-dessus, d'appliquer sur la question de la médiation. Alors j'en ai choisi deux, l'hypnose en est une aussi, la médiation corporelle, la médiation artistique, la médiation corporelle que je connais plus parce que je pratique l'aptonomie, qui est d'abord un point d'entrée direct vers le traumatique, c'est-à-dire que vous touchez le patient sur une zone douloureuse, vous êtes directement dans sa mémoire traumatique, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Ça permet de s'affranchir de la parole à tout prix, et puis ça pose les conditions de la séquence sécurisation, réactivation, apaisement, qui est cette recherche d'extinction et de réorganisation de la mémoire traumatique dans un environnement sécure. Une petite, juste une petite, en une minute, une situation de hier à ma consultation, j'ai dit que je vais en parler, un monsieur qui me dit, un monsieur éthiopien de 26 ans qui a été emprisonné, 6 mois, torturé parce qu'on voulait lui faire signer des actes de vente de son terrain sur lequel il cultivait pour faire une zone industrielle, et donc il a fini au bout de 6 mois à lâcher devant les tortures, et qui me dit, bon il a un tableau de stress post-traumatique, lui qui n'est pas compliqué d'éléments délirants, mais il a des douleurs dans les jambes, et le genou, et donc, à la deuxième séance, je l'allonge sur ma table, je contacte le genou, juste être avec lui, comme ça, 5, 10 minutes, et puis il repart, puis la consulte d'après, qui était hier matin, il me dit, bon, il était hilar, il était sourire, mais pas hilar, il était souriant, il était en forme, alors je lui dis, vous avez l'air en forme aujourd'hui, il me dit, oui, ça va, oui, vraiment, je vous remercie docteur, parce que, j'en ai vu beaucoup de médecins, j'en ai vu beaucoup de médecins, mais on m'a examiné, on m'a donné des traitements, mais jamais quelqu'un ne s'est intéressé à mon genou comme ça, parce qu'en fait, je ne suis non seulement intéressé à son genou, mais je me suis intéressé à lui, et je me suis intéressé à son trauma, sur lequel j'ai mis une activité enveloppante, sécurisante, qui avait déjà fait réorganisation, et puis après, il me dit, mais j'ai mal dans toute la jambe gauche, en haut des muscles, donc je lui fais ce qu'on appelle un modelage sur la table, premier passage, il était tout mou, deuxième passage, une corde tendineuse musculaire sur la face postérieure de sa cuisse, qui était trauma, je sens qu'il apparaît, donc il était sécurisé, comme il sécurisait, il apparaît une réactivation, je lui ai resté avec moi, resté avec moi, j'ai mis un peu mes doigts, un petit peu plus dans son muscle, sa contracture a lâché, hop, j'ai continué, voilà, son souvenir traumatique est réorganisé, et je sais que pendant ce temps, il pense, et il revit les images, sans parler, s'il veut parler, il parle, mais la plupart du temps, il ne parle pas, et ensuite, il est apaisé. La médiation artistique, je laisserai clair en parler, et donc une conclusion, c'est ce que j'avais dit de façon globale, et donc je vais sur l'intérêt de l'accueil, des médiations, juste en conclusion, le travail du thérapeute, c'est quoi finalement ? J'ai trouvé cette phrase-là, j'ai résumé cette phrase-là, traverser, c'est savoir, avoir la capacité de traverser l'intensité émotionnelle des vécus du patient, pour rester présent avec lui, dans une relation sécurisante, et tourner vers la vie, tout en accueillant sa peur de la mort. Je vous remercie. Je suis donc un des deux modérateurs, j'exerce comme psychiatre en service public, au centre hospitalier Camille Claudel à Angoulême, et je m'intéresse à la question du psychotrauma, puisque nous avons déjà une unité depuis deux ans. Donc je voulais remercier docteur Lagabriel pour cette intervention, qui j'ai trouvé extrêmement intéressante, qui est très nouvelle par rapport à l'éclairage qu'on a eu jusqu'à présent. Donc je crois que ce que je voulais dire simplement, parce que je ne vais pas poser 36 000 questions, mais la question que je voulais vous poser, c'est par rapport à cette approche des migrants. vous n'avez pas parlé de la difficulté de l'échange, de la question des interprètes, et de comment vous rentrez en relation avec des personnes qui viennent de la Terre entière, puisqu'on voit des Afghans, des Éthiopiens, etc. et la difficulté que nous, on rencontre pour arriver à un niveau d'échange, je dirais, de qualité. La question de la langue est fondamentale. Si on n'a pas de traducteur, c'est très compliqué. Là, le monsieur éthiopien, il parlait à Almaric. Si je n'ai pas de traducteur, c'est très, très compliqué de travailler. Donc c'est une nécessité clinique sur laquelle l'ARS se penche, qui est assez bien résolue à Bordeaux et beaucoup moins dans les villes moyennes. Voilà, on est en train de monter un projet de télépsychiatrie avec l'aide de traducteurs bordelais pour essayer de répondre un peu à ce besoin. Mais c'est une nécessité, c'est sûr. La question de rentrer en contact, les limites qu'on a, c'est souvent... Bon, d'abord, la question du trauma, c'est compliqué à aborder. Il y a ceux qui l'abordent trop, il y a ceux qui ne l'abordent pas du tout. Donc il faut trouver le juste moyen et en même temps, il faut bien y passer au moins au milieu du suivi. À un moment du suivi. Après, les représentations culturelles, bien sûr, viennent modifier l'expression, je dirais, de la douleur, l'expression de la culpabilité. Mais la question de la révivissance est tellement neurologique qu'elle est... Pour moi, elle est transculturelle, c'est-à-dire qu'elle est la même, tellement elle est neurologique, quelles que soient les cultures. Mais par contre, l'hypervigilance peut prendre des expressions différentes. Les douleurs somatiques peuvent prendre des expressions différentes. la dépression peut s'exprimer différemment. Il y a des spécificités, bien évidemment. Merci, Jean-Luc Chavagna. Donc, j'ai une consultation de psychotrauma et je suis le responsable d'une équipe mobile de psychiatrie précarité à Poitiers. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez essayé de faire des groupes de parole, quand on peut parler en français, par exemple ? Il y en a quand même un certain nombre qui viennent d'Afrique et qui parlent français pas trop mal. Une première question. Et la deuxième question, est-ce que vous avez pu un peu développer, alors que vous n'avez pas eu le temps de développer, c'est cette approche artistique ? Parce que ça fait deux pistes qui sont complémentaires parfois et pas inintéressantes, pas toujours faciles à mettre en oeuvre. Mais comme on est pour essayer de réfléchir à faire mieux et plus, je me permets de poser ces deux questions. La question du groupe, c'est très compliqué dans le cadre des traumatismes intentionnels parce que, d'abord, il y a les barrières de la langue. Déjà, il faut regrouper une communauté qui, même s'ils ne parlent pas français, qui est un traducteur qui correspond à cette langue-là. Et puis, il y a beaucoup de méfiance. Qu'est-ce qu'il va dire ? Est-ce que ça va être dit au pays ? Est-ce que je vais être dénoncé ? Et donc, c'est très compliqué, la notion du groupe dans le trouble stress post-traumatique. Pourtant, ça serait tout à fait intéressant. Par contre, on est sur un projet en commun avec la consultation transculturelle de Clermestre, avec deux psychomotriciens de nos deux équipes, pour faire un groupe de psychomotricité avec traducteur autour de la question du trauma et du travail corporel, la sensorialité. Mais là, on est moins sur la question de la parole. On est plus sur la question de la mise en route de la sensorialité, de la sécurité, de l'apaisement et, si possible, la réalisation musique. Et je laisse Claire répondre dans son travail sur l'artistique qui est tout à fait pertinent mais pour lequel elle a beaucoup d'expérience. Juste un tout petit mot. Le groupe de parole, ce n'était pas forcément pour parler du trauma mais pour parler entre eux et peut-être aussi à la lumière de contes, d'histoires, d'histoires de la famille, etc. Et décentrés, décentrés du trauma. Oui, oui, tout à fait. C'est pertinent. Il y a quand même une grande valeur thérapeutique par les mots. C'est une question que je me pose depuis le début de votre exposé. Bien sûr, toutes les techniques différentes sont importantes mais la valeur thérapeutique des mots est tellement forte que comment est-ce qu'on peut arriver à utiliser malgré tout les mots pour aider les gens à se sortir de situations terribles. C'est comme toutes les psychothérapies. On peut parler de tout sur ce qui entoure le cœur du trauma. Là où c'est plus compliqué, c'est de mettre des mots quand on est au cœur du trauma et de cette confrontation à l'angoisse de mort. Certains patients peuvent le faire, d'autres c'est impossible, d'autres refusent, d'autres il faut aller vers eux pour faire avancer parce que ça n'avance pas. On n'est pas là pour aider un peu à ce qu'ils se réorganisent dans leur souffrance. Mais c'est toute la problématique du trouble stress post-traumatique. Le MDR court-circuit de la parole. Le TCC, finalement, il y a un récit qui est fait une fois et puis après, il l'écoute sur une cassette vidéo à chaque fois. Donc c'est très compliqué de parler de ce qui est non représentable, alors que le travail, justement, c'est de faire quelque chose qui est impossible à dire, de le diffuser dans quelque chose qui peut être dit. Mais je pense que les médiations sont, à mon avis, plus pertinentes que la parole à tout prix. Juste un tout petit commentaire quand même de ma part. Je suis désolé de prendre la parole à la salle. Mais je pense qu'il faudrait discuter ce que vous avez dit sur la difficulté de ces populations à l'introspection. Moi, je ne le dirais pas comme ça. Je pense que ça mérite... C'est toute la question transculturelle, en fait, qui est posée à travers ce sujet-là, qui est important. Et le deuxième point, pouvoir parler... Oui, bien sûr, je suis le premier à le défendre, mais pouvoir parler, et notamment parler du trauma, quand on est dans une insécurité totale, quand on est à la rue, qu'on risque d'être refoulé, changé de région, qu'on ne sait même pas si on reverra l'interlocuteur, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.